Merci d'être venu ce matin, d'autant qu'il est tôt, donc un lundi matin, donc nous sommes très sensibles à votre présence. Ce matin, je suis Vincent Giray, je vais animer avec Christophe Vitu qui est étudiant à Sciences Po, c'est ça, cette discussion, et qui a pour titre « Europe, la fin de la convergence avec un point d'interrogation ». Dans l'histoire des débats, il y a 10 ou 15 ans, cette question était sans doute impensable. On n'aurait jamais intitulé un débat de cet ordre-là, puisque précisément, le cœur du projet européen, c'était le rapprochement des pays qui composent l'Europe. C'était précisément cette convergence. On pensait que créer un marché commun, qui plus est après une monnaie commune, allait fabriquer comme mécaniquement une convergence, nous rapprocher de nos voisins, et rapprocher les économies, les rendre extrêmement complémentaires, voire peut-être même unifier les politiques économiques. Et aujourd'hui, au contraire, la question de la convergence se pose, parce qu'on a l'impression qu'en fait, non seulement ça ne fabrique pas de convergence, mais c'est comme si aujourd'hui l'Europe et l'euro fabriquaient de la divergence, et qu'on a du coup beaucoup de mal à piloter cette divergence, ces divergences. Alors nous allons en débats, je vais laisser Christophe présenter nos invités. On va se demander s'il y a un défaut initial, s'il y a eu des erreurs de pilotage, s'il y a encore aujourd'hui des erreurs de pilotage. Est-ce qu'on peut sauver quelque chose de ces forces centrifuges ? Il y a une désintégration quand même qui menace. Et puis pour reprendre une formule de Hakim El-Karoui qui était avec nous, est-ce que finalement cette fin de la convergence, est-ce que dans ces divergences il n'y a pas aussi une opportunité ? Est-ce qu'il n'y a pas des opportunités qu'on peut saisir aussi dans ce mécanisme-là, précisément pour éviter la désintégration ? C'est Mario Monti, je termine là-dessus, qui avait une très jolie formule, qui disait, avant quand on allait dans un sommet européen, chacun apportait une pierre à l'édifice. Aujourd'hui, chacun va à un sommet européen en piquant une pierre à l'édifice, et en la ramenant chez lui et en disant à son opinion, regardez, j'ai ramené une pierre de Bruxelles, c'est bon, on va pouvoir faire des choses de façon plus libre, plus autonome. Voilà, et donc on voit bien le renversement de cette logique. Christophe, tu vas présenter nos invités. Bonjour à toutes et à tous. Donc pour répondre à cette question de la fin de la convergence en Europe, nous avons le plaisir de recevoir tout d'abord Marine Boisson-Cohen. Bonjour, vous êtes politiste, vous travaillez à France Stratégie, au service Débat Partenariat Affaires International, je crois. Vous avez travaillé aux politiques sociales, d'accord, et vous avez participé à la note justement sur les divergences en Europe après la crise, les divergences sociales en Europe après la crise. Nous avons également le plaisir de recevoir Akim Elkaroui, bonjour. Vous êtes spécialiste en questions géopolitiques, géostratégiques, vous êtes partenaire chez Roland Berger Stratégie Consultant, coordinateur également du Roland Berger Paris Institute, et vous avez créé et présidé le club XXIe siècle, entre autres. Et monsieur Olivier Pastré, économiste, professeur d'économie à Paris VIII, membre du cercle des économistes, vous intervenez très régulièrement dans le débat public économique, notamment dans le cadre de l'émission L'économie en question sur France Culture, mais pas seulement. Donc merci à tous les trois et merci à monsieur Giray, journaliste au Monde, qui intervient tous les matins sur France Info et également sur Arte. Merci Christophe. Voilà, je vous propose, l'intérêt aussi c'est qu'on puisse avoir un échange avec vous, vous me faites le plaisir, l'amitié d'être là tôt ce matin, donc on a envie de vous entendre, de poser vos questions, de dialoguer avec le panel. Je vous propose d'ailleurs, pour qu'on comprenne bien quel est le regard de chacun sur cette question, de commencer par un tour de table, très rapide, 3-4 minutes, où chacun nous explique comment justement, son diagnostic peut-être, son diagnostic est peut-être la question principale pour lui qu'il y a à travers ce manque de convergence aujourd'hui. Hakim Elkaroui, c'est vous qui allez commencer. Je disais tout à l'heure que dans une note que vous aviez faite, vous poussiez le paradoxe même peut-être à trouver des opportunités dans ces divergences, mais d'abord sur le diagnostic. Le diagnostic, bonjour à tous. Le diagnostic, tu l'as assez bien résumé, même très bien résumé en commençant. On a cru, on a construit l'Europe, on a construit le marché commun, le marché unique, l'acte unique en 1986, avec l'idée que plus on allait ouvrir les économies européennes entre elles, plus elles allaient se ressembler. Et parce qu'elles allaient se ressembler, parce que l'économie allait se ressembler, la politique, ensuite, allait se ressembler. C'est la fameuse méthode Monet, les solidarités de fait, on crée des solidarités entre les Etats européens, économiques d'abord, parce que c'est plus discret, et les solidarités économiques créent les solidarités politiques. Ce qui est en train de se passer, c'est exactement l'inverse. C'est qu'il y a de plus en plus de solidarités économiques, d'une certaine manière, parce que les marchés sont de plus en plus intégrés, et en même temps, les solidarités politiques, ce qu'il y avait comme solidarité politique, et l'image de Mario Monti est vraiment explicite, ces solidarités politiques sont en train, petit à petit, de se déconstruire. Pourquoi ? Pour une raison très simple, que, en fait, les économistes connaissent depuis longtemps, qu'un grand prix Nobel d'économie, qui est M. Paul Krugman, a théorisé maintenant il y a 20 ans, moi-même, je suis géographe, donc je regarde ce qui se passe sur les territoires, c'est ça qui m'intéresse, la nouvelle économie géographique, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit que ce qui s'est passé en Italie au moment de la réunification italienne en 1860, ce qui s'est passé en France au XIXe siècle, au moment où on a ouvert petit à petit toutes les barrières qu'il y avait au sein de l'économie française entre les territoires, ça se passe aujourd'hui au niveau européen. On a juste changé d'échelle. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a enlevé les barrières. On a enlevé les barrières de change, puisqu'on a la même monnaie. On a enlevé les barrières tarifaires, puisqu'on a fait le marché unique. Et qu'est-ce qui se passe ? Les territoires se spécialisent. Les territoires se spécialisent encore plus vite qu'avant, parce qu'on a des modèles économiques où l'effet cluster, l'effet de dynamique autour d'un territoire, autour d'une métropole, est de plus en plus essentiel dans une économie qui est drivée par l'innovation, par la connaissance, etc. Donc on a besoin d'avoir des centres de recherche, on a besoin d'avoir des entreprises qui font de l'innovation, on a besoin d'avoir des politiques pas très loin qui vont financer ces innovations. et donc les économies se spécialisent. Donc qu'est-ce qui se passe ? Le nord de l'Europe se spécialise, je caricature un peu, mais le nord de l'Europe se spécialise dans la production. C'est le fameux modèle allemand, avec une capacité liée notamment aux réformes qu'ont fait les Allemands au début des années 2000, à être à la fois compétitif, d'avoir des bons produits, suffisamment haut de gamme, et en plus, et ça c'est essentiel, savoir les vendre aux bons clients, c'est-à-dire les émergents et les Américains. Et puis au sud, là aussi je caricature un peu, vous m'en voudrez pas, l'économie du sud, elle, se spécialise à la fois dans la consommation et puis dans des services avec assez peu de valeur ajoutée. La caricature, c'est évidemment le tourisme de l'Espagne, c'est de l'agriculture, un petit peu en avance, grâce au climat espagnol, et puis c'est aussi une capacité industrielle qui a été renouvelée grâce à la baisse des coûts massive qui a eu lieu en Espagne, au Portugal, et puis en Grèce, mais en Grèce, il n'y a plus de base productive. Donc l'économie européenne se spécialise. Et évidemment, comme on applique la même politique européenne, la même politique économique, ou en tout cas on essaye de faire appliquer la même politique économique, en gros la politique qui a marché pour l'Allemagne, on accélère la divergence alors qu'on prétend accélérer la convergence. Le résultat, il est politique, c'est que les pays, notamment, enfin les peuples du sud, ne veulent plus de l'Europe, tout simplement parce que la politique européenne ne marche plus. Elle ne marche plus parce qu'elle est aveugle, aveugle sur ses défauts, sur ses défauts de conception, et puis aussi sur ses conséquences qui ne sont pas bonnes. Alors je disais effectivement dans le papier qu'on pouvait en faire une opportunité. Comment on fait une opportunité ? Tout simplement parce que l'Europe ne s'est jamais construite que dans les crises. Et on a une crise qui arrive, vous la voyez, elle est devant nous, la crise des réfugiés. La crise des réfugiés, c'est quoi ? C'est la mort de l'idée que l'Europe, c'est les droits de l'homme. C'est aussi la mort de Schengen, l'Europe de la libre circulation. On a une crise financière qui a eu lieu, qui peut avoir un nouveau lieu, avec la Grèce, avec les banques italiennes, avec pourquoi pas le Brexit anglais. Et donc on a une vraie question de vie ou de mort qui se pose aujourd'hui sur l'Europe. Cette question-là, elle peut être l'occasion de refaire le bon diagnostic de la situation et puis de s'interroger sur la façon d'avoir à la fois un ensemble intégré sur le plan économique avec une seule monnaie, mais de tirer la conséquence de la monnaie unique, c'est-à-dire de faire un peu de la redistribution. Pas de la redistribution pour faire plaisir ici ou là et laisser la part aux revendications sociales. Non, de la redistribution tout simplement pour que le modèle économique européen fonctionne. Voilà, c'est un challenge un peu important. Olivier Pastré, est-ce que vous partagez ce diagnostic de Hachim El-Karoui, l'idée qu'il y a une question de vie ou de mort qui se pose aujourd'hui pour l'Union européenne et qu'on est à un point de non-retour ? Alors c'est peut-être une opportunité pour faire le bon diagnostic, comme dit Hachim, mais on n'est pas sûr que même le diagnostic soit partagé aujourd'hui par l'ensemble des pays qui composent l'Union européenne. Bonjour. Vous avez évidemment tous lu le journal du dimanche ce week-end et donc vous avez tous lu l'interview de Nabila, comme moi, et je voudrais m'inspirer de cette interview pour mon intervention liminaire puisque le thème de l'intervention de Nabila, c'était « Il faut souffrir pour être belle ». C'est exactement ça, l'Europe. Il faut souffrir pour être belle et il faut non seulement considérer que la crise est une opportunité, mais que malheureusement, la crise est une chance pour l'Europe. Alors, à la question Europe, la fin de la convergence, moi, je suis en radical opposition avec la présentation. D'abord parce qu'il n'y a jamais eu de convergence et qu'il n'y a pas de divergence. Il n'y a jamais eu de convergence parce qu'évidemment, l'Europe a injecté des dizaines de milliards d'euros au sud pour aider le sud de l'Europe à se développer. Et en termes de PIB, il est incontestable qu'on ait eu une croissance très forte. Mais cette croissance était assez largement fictive. Moi, j'ai toujours un chiffre que j'aime bien. Juste avant l'éclatement de la crise, l'Espagne consommait la moitié du ciment de l'ensemble de l'Europe. Donc, c'était une croissance qui était totalement portée par une spéculation immobilière complètement débile. Et les Espagnols, aujourd'hui, paient le prix de cette folie. Donc, je pense que la convergence était assez largement Canada Dry. C'est-à-dire que ça avait le goût de la convergence, la couleur de la convergence, mais ce n'était pas une convergence. Est-ce qu'il y a maintenant une divergence ? Je n'en suis pas tellement sûr parce que, évidemment, c'est un peu de provoque, mais c'est pour réveiller tout le monde. Évidemment, il y a des chiffres macroéconomiques qui sont très différents entre, pour simplifier, comme tu le disais, le Nord et le Sud. Mais si vous regardez la façon dont l'Espagne se reconstruit depuis le début de la crise, entre autres, pas seulement, modifiant assez radicalement les règles du jeu du marché du travail, ce qu'on est incapable de faire en France, on se dit que, quelque part, l'Espagne, depuis la crise, progresse. Et, à contrario, l'Allemagne, qui est considérée comme l'absolue perfection en matière de croissance économique, dès qu'on regarde un peu, on se rend compte que l'avenir de l'Allemagne est très difficile, un, pour des raisons démographiques, d'où l'accueil des réfugiés, deux, pour des raisons de concurrence des pays émergents, y compris sur les secteurs industriels sur lesquels l'Allemagne a acquis une grande compétence. Donc, cette divergence est aussi un peu, me semble-t-il, en trompe-l'œil. Je dis ça pour provoquer la discussion, mais je suis assez sûr de mon fait. Alors, quelle est la solution ? Elle est extrêmement simple. Alors, il faut, pour comprendre la solution, il faut, vous êtes, certains d'entre vous, trop jeunes pour l'avoir vécu intellectuellement, mais la plus grande connerie diplomatique des deux derniers siècles, ça s'appelle le traité de Nice, où l'Europe a décidé d'élargir avant d'approfondir. C'est-à-dire qu'on a fait, on a pris un avion plus grand et on a laissé le même moteur au lieu plutôt de rester sur un petit avion et de faire grossir le moteur. Et ce traité de Nice qui a élargi avant d'approfondir a perverti toutes les décisions et aujourd'hui, on est obligé de se soumettre aux dictates de pays, je ne savais même pas qu'ils existaient. Et évidemment, ce n'est pas comme ça qu'on va faire avancer l'Europe. Donc, il n'y a qu'une solution. Un, c'est de dire aux Anglais qu'ils se cassent puisqu'ils ne veulent pas jouer le même jeu que nous. Donc, on va se séparer d'eux. Le Brexit, c'est un bonheur. Et deux, il va falloir concentrer les forces et créer d'une manière ou d'une autre, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, une Europe à deux vitesses avec un noyau dur qui tire le reste sans toujours demander l'avis de tous les pays pour prendre toute décision. Ça, c'est la première solution. Et puis, deuxièmement, il y a une piste qui se... Il y a un domaine dans lequel l'Europe avance sans qu'on en parle beaucoup. Et les médias sont comme toujours responsables de la mauvaise formation des masses. On abandonne. C'est l'Europe des secteurs et l'Europe des régions. On en reparlera peut-être plus en détail. Mais dans un certain nombre de domaines, je vous en prends deux au hasard, pas au hasard, un, l'énergie, deux, la banque, l'Europe se construit. Alors, pas comme on voudrait, pas aussi vite qu'on voudrait, mais pour prendre un domaine que je connais particulièrement bien qui est la banque, l'union bancaire était un truc qui était inimaginable il y a sept ou huit ans. Bon, on y est arrivé. Ce n'est pas satisfaisant, encore une fois, mais on a progressé. Pareil dans le domaine de l'énergie. Et aussi, je pense, à l'Europe des régions. Il y a des régions qui coopèrent davantage au niveau européen. Ça avance. Ce n'est pas très spectaculaire, mais je pense que dans ce domaine-là aussi, il y a des choses à faire. Dernier mot, je rappelle que crise, ça vient du mot grec krisis, qui veut dire crible, tamis. Dans une crise, il y a des choses qui passent et des choses qui ne passent pas. Je pense qu'il y a quand même pas mal de choses qui passent. Et la Grèce, la crise grecque, en est un bon exemple. On est arrivé à faire que la Grèce fonctionne à peu près normalement. C'était un pays totalement surréaliste où personne ne dirigeait quoi que ce soit, où la corruption était omniprésente. On en a aussi en France, la corruption, mais en tout cas, là, c'était à un niveau totalement extraordinaire. Et finalement, on est arrivé à faire rentrer la rivière dans un lit qui n'est pas satisfaisant, qui est encore tumultueux, mais on voit l'effet disciplinaire de l'Europe et ça marche. Et je crois que le prochain test de l'Europe, on y est déjà, c'est les réfugiés. Il va falloir ouvrir nos frontières. Juste un chiffre comme ça, j'aime bien les chiffres quand ils sont très significatifs. Si on prolonge les tendances de la population active, il faudrait, en Europe, à l'horizon 2030, 20 millions d'immigrés pour arriver à avoir un marché du travail comparable à celui d'aujourd'hui. Quand on voit le bordel que fout un million d'immigrés, et en France, je crois qu'on est à 73 000, enfin, je veux dire, on est dans un truc complètement surréaliste. Il faut évidemment ouvrir les frontières, il faut évidemment de l'immigration, et on va voir comment l'Europe réagit. Et je pense que ceci renforce le point que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut une Europe à deux vitesses. Ceux qui ne veulent pas jouer, ils ne jouent pas. et puis il faut qu'un noyau dur tire l'ensemble. Et sur ce sujet des réfugiés, qui est un sujet majeur, je pense qu'il y a là aussi des occasions d'espérer. Merci Olivier. Ce qui est vraiment bien, c'est qu'on a deux intervenants qui ont campé le décor avec des vraies divergences, pas sur tout, mais quand même sur la photographie, sur le diagnostic au départ. Vous ne faites pas du tout la même analyse. Alors, je ne vais pas vous demander, Marine Boisson-Cohen, de réconcilier nos deux amis, mais d'apporter un autre éclairage. Vous êtes politiste et vous avez travaillé précisément sur les politiques sociales dont on attendait aussi qu'elles soient, je sais, celles sont importantes pendant les périodes de crise, mais qu'elles fabriquent aussi une sorte de solidarité européenne. Alors, quel diagnostic faites-vous de votre côté ? Je pense que je vais reprendre quand même le chemin des constats. Et puis après, on dirait quelque chose sur l'Europe sociale. Alors, sur la question de est-ce que l'on convergeait avant la crise ? Là, je serais plutôt d'accord avec Olivier Pastré, mais je ne vais pas faire les arbitres de courtoisie, au sens où on avait une convergence apparente. Et là, je pense notamment à ce qui apparaissait du point de vue des indicateurs sur les pays du Sud. Le sentiment de convergence s'agissant des pays du Sud, c'était hausse des salaires, hausse du niveau de dépense sociale. Donc, on ne pouvait être que dans la satisfaction. Et ce qui a révélé la crise... Et un effet de rattrapage. Un effet de rattrapage et donc progression des revenus par tête. Donc, tout semblait aller dans ce sens. Et ce dont le crise a été révélateur, c'était la fragilité. C'est pour ça qu'on a pu parler de convergence apparente, c'est-à-dire qu'on était sur un décrochage au niveau de la productivité globale des facteurs avec ce dont a parlé Olivier Pastré. une bulle immobilière très importante. Et le fait même que quand on regarde dans le détail, les investissements semblaient moins pertinents dans les années 2000 qu'auparavant et notamment avant la création de l'euro. Donc, après crise, divergence. Moi, par contre, je serais dans le sens de la divergence. Et là, je donne juste quelques chiffres. La divergence sociale et dans l'emploi, c'est le fait qu'encore aujourd'hui, on a 20 points de taux d'écart s'agissant des taux de chômage. Vous avez un pays comme la République tchèque qui a un taux de chômage à 4,5%. Ils font mieux que l'Allemagne qui est à 5%. Après, vous avez l'Autriche. Ça, c'est le trio des bons élèves. Et vous avez encore aujourd'hui la Grèce à plus de 20 points, 24,5%. Et cet écart, certes, dans les pays du Sud, ça s'améliore un peu, mais l'écart, il reste sable. C'est-à-dire, ces 20 points, on les a depuis environ 2012-2013 et ça ne bouge plus. Et sur les jeunes, là, c'est les 40 points d'écart. Les 40 points, c'est l'Allemagne avec 5,2% de taux de chômage et moins de 25 ans. Et puis là, vous rajoutez les 40, vous êtes à 48,6% pour la Grèce. Et puis au-dessus de 40, aussi pour des pays comme Espagne-Croatie. Donc, il y a quand même une divergence sociale qui est réelle au niveau des performances. Et là, je suis aussi assez d'accord avec Hakim Akawa. On a sans doute un effet d'agglomération. C'est-à-dire, quand on regarde des cartes qui projettent les performances sociales, vous avez ce cœur de l'Europe qui se porte bien et vous avez une périphérie sud. L'Est, en revanche, a des vrais éléments de progrès sociaux. Et ça, il faut distinguer. Il y a trois pôles. Il n'y en a pas deux. L'Est progresse sur les inégalités, progresse sur les revenus. Le sud ne va pas très bien. Le centre se porte bien. Alors, cette divergence, là aussi, où elle est intéressante, c'est qu'elle est du côté des inputs, c'est-à-dire des entrants, ce que j'appellerais à les politiques sociales. Ce qu'on a constaté dans la crise, c'est la manière d'ajuster, ça a été que les pays qui avaient les moins bonnes performances sociales, c'était les pays qui ajustaient le plus leurs politiques d'avenir. Ce que j'appelle des politiques d'avenir, c'est moins de dépenses dans l'éducation, moins de dépenses dans les modes de garde pour les enfants, moins de dépenses politiques actives du marché du travail. Donc ça, c'est intéressant de voir que là, le fait d'avoir, de s'être ajusté à la crise dans certains pays, notamment les pays qui avaient des besoins de consolidation budgétaire, s'est passé quand même par un recul au niveau de leurs investissements sociaux. pour essayer d'utiliser un terme un peu parlant. Alors, est-ce que la crise est une opportunité de voir ça autrement, peut-être de refaire l'Europe sociale ? Alors ça, c'est pas évident, parce qu'on pourrait dire oui, c'est une opportunité, je dirais, sur dimension sociale de l'Union européenne. Il y a de la créativité en termes de propositions depuis la crise. Et d'ailleurs, pas cette de 2008, c'est à partir de la crise financière qu'on voit surgir des propositions de relance de l'Europe sociale, mais en même temps, on ne voit pas en quoi il y aurait des facteurs pour qu'on puisse avancer, c'est-à-dire en quoi il y aurait des facteurs politiques pour qu'il y ait des stratégies plus coopératives ou des stratégies plus coordonnées que nous avons réussi à le faire jusqu'ici. Alors, est-ce que ça va péter, entre guillemets, parce que je vous disais est-ce que l'Europe est menacée ? J'ai envie de dire non. Pourquoi ? Parce qu'on a, dans les baromètres européens d'opinion, trois chiffres différents qui sont assez intéressants. Vous avez une confiance dans les institutions de l'Union européenne qui se sont effondrées. Vous avez une vision de l'européenne qui est extrêmement négative, mais par contre, quand vous demandez aux personnes bénéfice de l'appartenance à l'Union européenne, ça reste largement positif. Je mets le Royaume-Uni à part. C'est-à-dire que les personnes ne voient pas d'alternative. Les citoyens européens, on est en mode Tina, c'est-à-dire ils n'aiment plus l'Europe, ils n'en ont pas une vision positive, mais ils ne voient pas ce qu'ils pourraient faire d'autre. Donc je pense que ça tiendra. Merci, merci à vous. C'était tout à fait intéressant. Et on voit que vous avez tissé certains rapprochements avec Olivier et d'autres très habilement avec Hakim. Alors, Hakim, quand même, est-ce que l'une des pistes, parce que j'ai l'impression que là, c'est peut-être quelque chose qui vous réunit tous les trois. On se dit, bon, aujourd'hui, on a peut-être fait rentrer des gens trop tôt dans l'Union européenne. En même temps, il fallait donner un signe. Pour certains, ces peuples s'étaient libérés de l'oppression communiste. Ils attendaient ça depuis tellement longtemps. Politiquement, je pense que c'était quand même très difficile de les retenir à l'extérieur. On n'a pas su trouver une logique d'approfondissement. Mais aujourd'hui, c'est trop tard, c'est fait. Est-ce qu'il faudrait aller finalement au bout d'une certaine forme de décomposition et de se dire, bon, on va repartir en plus petit nombre. On a besoin d'aller plus loin. On a besoin, parce qu'il n'y a pas d'autres alternatives, parce que ça a du sens, parce qu'on partage aussi des modes de vie, de la culture. Et je sais si ces choses-là sont importantes aussi. Il n'y a pas que de l'économie. On voit bien qu'il y a eu des convergences aussi dans les modes de vie, dans le fait qu'on a accordé aussi plus de liberté sur la question des mœurs. Il y a tout un pan aussi de rapprochement entre les opinions publiques, pour celles qui venaient de l'Est notamment, qui n'étaient pas évident. Et on voit que ces choses-là, même si ça se fait parfois dans la douleur, mais en tout cas, il y a un espace libéral au sens de valeur et sur la question des mœurs qui a continué de progresser. Alors, est-ce qu'il faut repartir en disant, bon, allez, là, on est au bout d'une logique, ça ne peut pas partir avec tous ensemble, on n'y arrivera pas. Est-ce qu'il faut redire, voilà, et si on repart, on repart à combien et avec qui ? On sent bien qu'il y a des, pour en avoir discuté avec quelques économistes de familles d'obédience différentes, on sentait bien, certains disaient, bon, on part, mais on part sans l'Allemagne, parce que sinon, on n'y arrivera pas. Et d'autres disant, mais vous êtes fous, on ne pourra jamais partir sans l'Allemagne. Au contraire, notre salut, c'est de rester accroché, river à l'Allemagne, c'est eux qu'il faut réussir à embarquer aujourd'hui. Hacking peut-être, puis ensuite, on retourne une fois avant de prendre vos questions. Oui, et au préalable, si tu permets, je vais dire un petit mot sur la convergence, parce que je pense qu'on a une différence de définition. La convergence, la divergence, ça peut être celle des trajectoires économiques, c'est-à-dire, en gros, de l'enrichissement. Celle dont je parle, ce n'est pas exactement ça. Moi, je parle plutôt des modèles économiques, comme on parle des modèles économiques des entreprises. La façon dont on crée de la richesse dans une entreprise, la façon dont on crée de la richesse dans un pays. La spécialisation allemande vers l'exportation, c'est un modèle économique. Le problème de la France, c'est qu'elle a un peu perdu de son modèle économique. C'est-à-dire qu'on ne sait plus très bien où est-ce qu'elle est spécialisée, où est-ce qu'elle est bonne, où est-ce qu'elle n'est pas bonne. Donc, pour moi, ce qui est très frappant, c'est la spécialisation, enfin, c'est la divergence des modèles économiques. Alors, pour répondre à ta question, elle est complexe. Elle est complexe et, d'une certaine manière, elle ne se pose pas. Comme toujours avec l'Europe, on ne pose jamais les questions. On résout les problèmes du moment qu'il y a sur la table. et on les résout en général dans l'urgence parce que poser les questions, les mettre en perspective... Au petit matin, après quelques nuits de négociations. Quand on fait des négociations, on sait que c'est le moment où les uns et les autres craquent. D'ailleurs, c'est pour ça que quand on fait des négociations, on les fait la nuit parce qu'on profite de la faiblesse des interlocuteurs. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Tu parlais du libéralisme européen. Ce qu'on constate, et les réfugiés, c'est vraiment intéressant parce que les réfugiés, c'est bien plus qu'un problème d'immigration. C'est le concept même de l'Europe. La libre circulation et derrière la libre circulation, encore plus important, les droits de l'homme. On va accueillir des gens parce qu'ils fuient la guerre. Quand on regarde l'Europe de l'Est, on voit qu'on a trois régimes qui sont quasi autoritaires. La Hongrie, la Slovénie, social-démocrate, la Pologne. Et tout ça, c'est le fruit de la crise des réfugiés. Enfin, pas seulement, mais notamment de la crise des réfugiés. On voit en France qu'on a un front national à 30%, 40% dans la jeunesse. On voit qu'il y a des tensions mais beaucoup moins fortes en Allemagne avec un parti, l'AFD, anti-euro, anti-immigrés. Et ce qu'on voit en général, c'est qu'il y a une tension au sein de l'Europe vers plus de fermeture, moins de liberté, à l'évidence. Et en même temps, on a ces problèmes fondamentaux qui se posent, qui sont posés par les réfugiés, mais aussi par les tensions économiques, financières, et cette question fondamentale de la divergence des modèles. Est-ce qu'on va résoudre tout ça ? Je vous dis encore une fois, non. Non, parce que personne ne va venir en disant, j'ai un plan. Et parce que j'ai un plan, on va discuter de ce plan-là, comme d'une certaine manière où on le faisait dans les années 80 quand Jacques Delors, Helmut Kohl et François Mitterrand avaient un plan. Le plan, c'était l'ouverture économique pour plus de convergence économique et donc de convergence politique. Aujourd'hui, c'est plus possible par faiblesse. Alors, par faiblesse intellectuelle, notamment de ceux qui considèrent que ça ne marche pas, et notamment vis-à-vis de l'Allemagne. L'Allemagne considère que le système européen fonctionne. Pourquoi ? Parce qu'il fonctionne pour l'Allemagne. Par faiblesse aussi politique, au sens où c'est devenu très compliqué de construire des coalitions. Avant, la France et l'Allemagne étaient dans toutes les coalitions, d'une façon ou d'une autre. Il fallait la France ou il fallait l'Allemagne pour emporter une décision. Aujourd'hui, c'est plus possible, notamment à cause de l'élargissement. Il y a eu un plan récent, italien, qui était très intéressant. En gros, les Italiens disaient on va mettre le hola sur les politiques d'austérité parce que le FMI, la Banque mondiale, la Banque d'Angleterre, la Réserve fédérale américaine, toutes ces institutions gauchistes nous rappellent gentiment que ça ne marche pas, l'austérité. Moi, je pense qu'elles ont raison. Mais personne n'en a jamais entendu parler, à part les trois dirigeants du Conseil européen devant qui Renzi a parlé. Donc, il n'y aura pas de grand plan. La question, c'est est-ce qu'on est capable de... C'est un peu comme les réformes sociales en France. Est-ce qu'on est capable de les faire soit par accident, soit en se cachant, en mettant tout d'un coup, grâce à une crise, une solution innovante sur la table ? Olivier parlait de l'union bancaire. C'est vrai que l'union bancaire n'aurait jamais eu lieu sans la crise grecque ou sans la crise de 2008. Mais un grand projet politique aujourd'hui pour l'Europe, malheureusement, il n'y en a plus. Et la situation que vous décriviez, il me semble que c'est vraiment la pire. On ne veut plus d'une Europe qui ne marche pas, mais comme on n'a pas d'alternative, on préfère la garder. Ça, ça fait monter l'extra-droite. Est-ce qu'on peut imaginer d'un mot, j'allais dire, une Europe vraiment à la carte ? C'est-à-dire que la défense, par exemple, ça n'aurait pas de sens de le faire, on est plaisant à Olivier, sans nos amis britanniques. La monnaie, bon, la monnaie, c'est d'ailleurs une vraie question aujourd'hui. On sait bien qu'on ajustait nos différences de modèles, pour reprendre ton expression, aussi à travers des dévaluations. La France dévaluait régulièrement tous les 10 ou 15 ans. Et c'est ce qui lui permettait finalement de continuer à faire la route ensemble. Aujourd'hui, ces dévaluations ne sont plus possibles. Donc dans la monnaie, est-ce qu'il faut garder tout le monde, etc. Schengen, c'était encore un autre cercle. Est-ce que cette logique-là, peut-être, ou à Kim ou Olivier, est envisageable ? Oui, pardon, je n'avais pas répondu à ta question, donc c'est bien de la reposer. Effectivement, on est déjà dans l'Europe à la carte sur les questions les plus importantes, sur Schengen, sur la monnaie, sur la défense, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut repartir à quelques-uns, notamment grâce au Brexit ? Si jamais il y a un Brexit, il va falloir repenser sévèrement les choses. Oui et non. Oui, si on est capable de définir un projet. Non, s'il n'y a pas de projet commun, en gros, entre la France et l'Allemagne, parce que c'est là que ça se joue. Et aujourd'hui, les dirigeants français, en fait, François Hollande avait dit qu'il allait renégocier le traité budgétaire en 2012. Il ne l'a pas fait plus que Lionel Jospin qui avait dit qu'il allait négocier le pacte pour la croissance en 1997. il n'y a aucun accord pour une raison simple, c'est qu'il ne se parle pas de ces sujets-là. Jamais. Les Allemands disent c'est comme ça, les Français disent non, c'est pas comme ça, et puis on essaye d'ajuster les positions en fonction du rapport de force. Mais à aucun moment, il y a une discussion de fond sur l'avenir de l'Europe. Ça, c'est fini. Donc, repartir à 6, à 12, à 15 ou à 27, je ne sais pas, il faudrait qu'un jour, François Hollande et Angela Merkel se posent sérieusement, probablement en conclave, pour se dire où est-ce qu'on a envie d'aller. Moi, je veux dire deux mots de la convergence et deux mots de l'élargissement. Sur la convergence, moi, je pense que c'est un faux sujet. Les chiffres que tu citais là, d'hétérogénéité, il suffit de regarder les États-Unis. Les États-Unis sont fondamentalement non-convergents si on compare les États les plus extrêmes dans un certain nombre de domaines. Et malgré tout, personne ne conteste que les États-Unis sont un grand pays. Encore une fois, je développe une thèse extrême. Mais je ne suis pas sûr que le fait qu'il n'y ait pas de convergence ou dans certains domaines qu'il n'y ait pas suffisamment de convergence n'est pas en soi un problème très grave s'il y a une grande mobilité. Et c'est ça, la force des États-Unis. C'est ça, pas encore la force de l'Europe. S'il y a des pays où les salaires sont très bas, ils iront dans les pays où les salaires sont plus hauts s'il y a des protections. Donc, c'est la mobilité qu'il faut organiser. En soi, la convergence ne me paraît pas être un objectif. Après, sur l'élargissement, je veux être sûr d'être bien compris. J'ai dit que le traité est une débilité totale et absolue, je le confirme, que l'Europe ne pouvait progresser qu'avec un noyau dur, je le confirme, ça ne veut pas dire qu'il faut être fermé. Moi, je suis pour l'élargissement, mais pour l'élargissement à partir d'une Europe forte, c'est-à-dire avec un budget. Je vais y revenir dans une seconde. Dans ce domaine-là, moi, je suis un fervent défenseur de l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne et on n'est pas une majorité écrasante à défendre cette thèse. Je suis pour l'association de la Tunisie à l'Europe et à l'ancrage de la Tunisie en Europe. Sinon, le seul printemps arabe, ça va très, très, très mal se terminer. Et l'Europe, dans ce domaine-là, est absolument cataclysmique. Juste un chiffre qui me fait marrer. Il se trouve qu'on connaît un tout petit peu la Tunisie pour des raisons différentes. L'Europe a diversé avec 73 milliards d'euros en Grèce et 300 millions d'euros en Tunisie. Chercher l'erreur. Franchement, je pense que ce n'est pas le contraire qu'il fallait faire, mais si on équilibrait un peu plus, on aurait un peu plus de chances d'avoir l'intégration. Donc je suis totalement pour l'élargissement, mais l'élargissement à partir d'un moteur qui fonctionne. Et dans ce domaine-là, il n'y a qu'un moteur possible, c'est le couple franco-allemand. Ce n'est pas la peine de passer... On peut souhaiter l'éclatement de l'Europe, c'est une autre thèse. Mais si on veut une Europe, il faut un couple franco-allemand fort. Et dernier point, il faut évidemment un budget européen. Et là, ça complique un peu l'exercice parce que les économies nationales ne sont pas très désireuses d'abandonner leur pouvoir budgétaire. Mais vu la façon dont ils le gèrent, autant donner une partie à l'Europe. Je pense que c'est comme ça que ça avancera. Et après, il y aura des Europes à géographie variable. Et ces connards d'anglais, parce qu'il faut quand même dire les choses comme elles sont, on les intègrera dans l'Europe de la défense parce qu'on a besoin d'eux. Faire l'Europe agricole contre la Pologne, c'est de la folie furieuse. Sur certains sujets, il faut un noyau dur qui soit adapté aux problèmes posés. Donc la solution est trouvée. Rassurez-vous. Alors sur la nature du projet, finalement, dimension sociale de l'Union européenne, on pourrait dire finalement... La question de la convergence, elle se pose au sens où c'était le message, où c'était le résultat qui a été promis initialement. C'est-à-dire qu'on était sur un projet d'État-nation qui intégrait un ensemble européen avec un projet d'abord de prospérité par surcroît. On était partis sur un marché. Le message de l'or, c'était l'Europe va marcher sur ses deux jambes, on va libéraliser et puis en contrepartie, on approfondira la dimension sociale. Mais il y avait quand même cette idée à la fois d'un marché européen avec des retombées socio-économiques au niveau national. Et ça, on est d'accord, il y a sans doute quelque chose au niveau du code ADN qui a muté et avec l'élargissement et avec les évolutions de l'économie. Et avec la crise. Et avec la crise. Alors partant, c'est vrai qu'il faudrait reposer sur de nouvelles bases que peuvent être les réponses sociales à l'échelle de l'Union européenne. Alors on voit bien la mobilité, mais la mobilité, elle pose plusieurs questions. Donc on a des formes aujourd'hui de la mobilité qui passent par le travail détaché et ce sont des formes de mobilité qui suscitent des crispations au sein des opinions sous les formes d'umping social. Alors c'est des sujets qui sont techniques, ça sera développé. Après, il y a la question de la mobilité la plus dynamique, c'est-à-dire celle des jeunes. C'est-à-dire, il faut permettre aux citoyens et aux salles des actifs de rejoindre là les opportunités économiques là où elles se trouvent. Mais là, il y a sans doute des choses qui sont ajustées. C'est d'une part que la mobilité, elle a un coût dans son accompagnement et notamment sur l'acquisition des compétences linguistiques qui seraient à prendre en charge et certains le font à des petites échelles. Moi, je pense au programme MobiPro qui a été lancé par l'Allemagne. C'est-à-dire que MobiPro, ils ont fait un programme pour 5000 jeunes espagnols pour venir en apprentissage et en formation en Allemagne. Alors, à quel point on peut porter ce genre de programme à une plus large échelle ? Et puis, j'allais dire, ça pose un problème économique. C'est qu'aujourd'hui, les frais d'éducation et d'investissement dans l'éducation des personnes ce sont des investissements qui sont opérés au niveau national. C'est-à-dire, quoi qu'on pense du système éducatif espagnol, c'est lui qui a formé les jeunes espagnols. Et après, le bénéfice alors de l'activité de ces travailleurs, ce serait pour l'économie allemande. Là, il y a quelque chose sur qui porte les coûts de l'éducation qui est à penser. C'est-à-dire, si on pense mobilité, il faut sans doute aussi penser mutualisation au niveau des politiques éducatives, en tout cas, de plus larges transferts ou ressources communes en matière de politique d'éducation. Donc oui, il y a une autre il y a des possibilités pour une autre dimension sociale du projet européen adaptée aux exigences de ce temps, mais avec des transformations d'ampleur et des mutualisations de politique. Après, l'autre aspect, c'est la dimension de solidarité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas rendre une population active européenne mobile d'emblée en claquant des doigts. Donc c'est aussi ce qui est discuté avec l'assurance chômage européenne. Et l'assurance chômage européenne, ça fait depuis quelques années qu'on a des projets alternatifs qui sont assez intéressants, mais qui butent là aussi sur la question des transferts et la question des créanciers, des débiteurs, de qui sera gagnant. Et là, la création d'un intérêt commun européen, aujourd'hui, on essaye de le projeter à l'échelle de la zone euro. Mais même à l'échelle de la zone euro, son chemin est quand même bien incertain et difficile. Oui, c'est très intéressant. Il y a d'ailleurs une question, Christophe. Il y a une question sur le budget européen, justement, sur Twitter, et qui relie aussi la question de l'assurance chômage. Il y a eu un débat samedi entre Agnès Benassikéré et Patrick Arthus dans le cadre du Printemps l'écho, où, justement, ils étaient en désaccord sur la nature de ce budget européen, la nature des dépenses, la nature des recettes. Et quel est votre avis ? Quelles devraient être les recettes et les dépenses de ce budget européen pour qu'il puisse jouer, justement, le rôle de la convergence ? Est-ce qu'il doit permettre de financer, justement, une assurance chômage européenne ? Voilà. Comment on le compose pour qu'il n'accentue pas les divergences entre les pays, mais, justement, qu'il soit moteur de convergence ? D'abord, quel est le niveau du budget européen ? Commençons par ça. Pour le moment, on ne va pas très, très vite. Je propose que, sur les dix prochaines années, progressivement, à quel tempo, j'en sais rien, mais qu'il y ait une décision prise d'augmentation du budget européen. Là, c'est la masse. Après... Il faut rappeler, Olivier, que l'essentiel du budget européen aujourd'hui, enfin, une bonne partie, je crois que c'est au moins 50%, c'est la PAC. Donc, en gros, ce qui est géré à l'échelle de l'Union européenne en termes de budget, l'essentiel, c'est la politique agricole commune. Bon, il y a bien d'autres choses à faire aujourd'hui, potentiellement. L'agriculture, Dieu, c'est important. On en a eu encore des preuves récemment à travers un mouvement social important, récurrent, j'allais dire, parce qu'on a du mal à se coltiner aussi l'ouverture mondiale des marchés sur ces produits-là. mais ce budget européen reste dérisoire, Olivier, c'est ça ? Oui, bien sûr. Donc, il faut commencer par l'augmenter. Juste sur la politique agricole commune, c'était quand même débilissime. Je rappelle que les premiers bénéficiaires de la politique agricole commune étaient les résiculteurs de Camargue. Je suis camargué, donc je sais de quoi je parle. C'est-à-dire des gens qui étaient déjà très riches et qu'on rendait encore plus riches pour sauver l'indépendance alimentaire en matière de riz. On n'appelait même pas ça encore la guerre du Vietnam. C'était encore avant. Donc, trop de budget à la politique agricole commune et de ce fait, des comportements déviants. Quand on voit la crise agricole aujourd'hui en France, le drame des agriculteurs, je sais ce que c'est pour le voir là où je suis implanté dans la région et dans ma région de Muni. Donc, c'est une vraie crise. C'est dramatique. Mais, ils sont quand même un peu responsables parce qu'on leur a dit attendez, la politique agricole commune, on ne va pas pouvoir continuer. Il va falloir quand même que vous modernisiez vos agricultures, que vous n'ayez pas la politique d'endettement que vous avez adoptée avec l'aide du Crédit Agricole, je plaisante. Tout ça, il faut le faire évoluer rapidement. On est là sur la politique agricole commune qui est quand même un sujet majeur et le pauvre, le folle qui est là à expliquer qu'il ne peut rien faire, c'est vrai. La réforme est en cours et je crois qu'il faut malheureusement s'en féliciter quel qu'en soit son coût social pendant une période. Après, sur l'affectation des dépens, j'en sais rien, discutons-en. Il est clair que l'éducation est un sujet absolument majeur. le fait que les étudiants espagnols aillent après en Allemagne, ça ne me choque pas en soi s'il y a de la mobilité. Je rappelle que la France est un des pays qui attire le plus d'étudiants étrangers et c'est bon, un, pour la France et deux, pour les pays étrangers quand les étudiants retournent chez eux. Donc là-dessus, il faut aussi un peu se décrisper. Je ne dis pas que tout ça est simple, mais je prends un exemple très concret. Erasmus, il y a dix ans, je ne dis pas qu'on rigolait, mais on disait qu'est-ce que c'est que ce truc de maniaque où il y a des étudiants polonais qui viendront étudier à Paris 1. Aujourd'hui, c'est totalement naturel, je dis ça pour les jeunes dans la salle, une fois que vous avez fini vos études secondaires, foncez pour regarder ce qu'on peut faire avec Erasmus. Il y a, encore une fois, un niveau insuffisant. Oui, c'est formidable, mais c'est tout petit. C'est ça la difficulté. J'ai dit qu'on allait d'abord commencer par augmenter la taille du gâteau, donc il faut augmenter le budget. Et après, on verra bien. Et on réduit la paille. Tout ça, ce qu'il y a d'assez marrant, c'est que quand on discute entre économistes supposés compétents, on se met assez vite d'accord. Après, il y a des points, je dirais, philosophiques, il y a ceux qui veulent faire éclater l'Europe. C'est complètement débile, mais ça peut tout à fait se défendre. Mais à partir du moment où on n'est pas dans cette position-là, on se met d'accord sur plein de choses. Après, quel est le rythme, quel est le modus operandi et surtout, comment on construit une volonté politique. Ça, c'est le vrai débat parce qu'à un moment ou à un autre, il faut effectivement que Mme Merkel et M. Hollande ou leurs successeurs, mais objectivement, le seul homme politique européen aujourd'hui, c'est Mme Merkel. Il n'y a pas photo. C'est quand même elle qui impulse une certaine rigueur et encore une fois, personne, il y a deux ans, pouvait imaginer que Mme Merkel allait dire je vais accueillir un million de réfugiés. face à son opinion publique qui n'était quand même pas simple, ce qui ne l'est toujours pas. Donc, je pense quand même qu'il y a des éléments d'optimisme incontestables s'il y a une volonté politique qui n'est pas aveuglante. Hakim, tu voulais dire un petit mot et ensuite, on va prendre vous. Voilà, s'il y a des questions, n'hésitez pas à vous aller faire signe, à lever la main et nous vous donnerons la parole. Hakim. Juste un petit mot sur les transferts sociaux. Effectivement, quand on a une monnaie unique, en général, on a des gens qui sont capables de bouger pour aller là où il y a de l'emploi et puis on a des politiques publiques, notamment des politiques financières qui permettent de faire circuler les richesses parce qu'il y a des endroits où on va créer de la richesse et le rôle de la puissance publique, c'est en partie de la redistribuer. C'est ce qui ne marche pas en Europe. Ça ne marche pas parce que les gens ne parlent pas tous la même langue, c'est la grande différence avec les Etats-Unis, ils n'ont pas la même culture et puis parce qu'effectivement, il n'y a pas de budget qui permet de la redistribution. Alors, on a fait un petit calcul sur l'assurance chômage européenne. en gros, combien il faudrait d'argent et surtout, où il faudrait le prendre pour arriver à des niveaux de financement d'une assurance chômage européenne à peu près raisonnables. Le grand problème qu'on a, c'est la divergence, j'y reviens, entre les situations sociales, notamment les situations en termes de chômage. Qui va payer ? Qui va recevoir ? Qui va payer ? Ceux qui ont un chômage bas, c'est-à-dire l'Allemagne, l'Autriche, etc. Et en fait, et en fait aussi la France parce que la France n'est pas du tout le pays qui a le taux de chômage le plus élevé en Europe. Ce sont les pays du Sud. La France est dans une position intermédiaire. Donc qui va recevoir beaucoup ? La Grèce, l'Espagne, l'Italie, le Portugal. Qui va payer énormément, 90% de sa contribution, qui va aller dans un transfert, donc qui va sortir l'Allemagne. Et qui va être dans une situation intermédiaire mais quand même contributrice nette ? La France, qui n'a pas tout à fait le sentiment d'avoir un taux de chômage bas. Donc je peux vous donner la conclusion de la négociation sur l'assurance chômage européenne. Il n'y aura pas d'assurance chômage européenne parce que ni les Allemands ni les Français ne voudront payer. Est-ce qu'il y a des mains qui se lèvent ? Oui, il y a plusieurs. On va faire circuler. On va prendre plusieurs questions à la fois, si vous voulez. Monsieur, et puis ensuite, ce sera un monsieur à côté. Oui, bonjour. Deux questions, remarques. La première chose concernant l'emploi, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir un pôle emploi européen ou au moins une coordination très forte de façon, effectivement, à favoriser une mobilité ? Et puis, deuxième chose concernant la crise des réfugiés, est-ce qu'on ne bute pas sur le fait que personne en Europe ne veut partager ce qu'on appelle le rôle régalien de l'État, c'est-à-dire la justice, la police, l'armée, ce genre de choses ? Merci, monsieur. On va prendre la question de monsieur à côté. Merci. Vous n'avez pas beaucoup parlé des écarts monstrueux en termes de fiscalité et le fait qu'avec l'élargissement aux pays de l'Est, notamment, on a mis dans une concurrence soi-disant non faussée des pays dans lesquels les salaires sont au tiers ou au quart de ce que l'on observe en gros en Allemagne et en France. Je suppose que s'ils arrivent à survivre avec des salaires trois fois inférieurs à la France, c'est que le coût de la vie est aussi en rapport avec ces choses-là. Donc, l'idée qu'on a une concurrence non faussée me paraît totalement aberrante. Alors, fiscalement, on sait très bien que les situations n'ont pas du tout progressé depuis 20 ans. On a même quelques pays un peu curieux, alors qu'on parle de Panama, je pense au Luxembourg, à la Hollande, à l'Irlande. Et donc, moi, je suis aujourd'hui retraité plutôt heureux, mais je suis quand même extrêmement insatisfait du peu d'ambition que l'Europe offre à nos jeunes et en particulier le fait que l'on ait pratiquement admis que nos enfants allaient vivre moins bien que nous me paraît être une aberration totale dans la mesure où on a quand même grosso modo des gains de productivité de 2% par an. Donc, nous avons laissé notre industrie partir. Nous avons aujourd'hui... Je vais vous demander votre question, monsieur. Oui. Alors, que faisons-nous sur notre industrie ? Que faisons-nous pour nos enfants ? Et si gouverner, c'est prévoir, comme disait Mendès France. Je pense que nous avons eu beaucoup, beaucoup de défaillances et je ne vois pas qu'elles aillent en s'améliorant. Et je reprends une citation d'Einstein, à laquelle je tiens beaucoup, qui disait « La perfection des moyens et la confusion des buts semblent caractériser notre époque ». Et je pense que depuis qu'il est mort, ça ne s'est pas amélioré. Qu'en pensez-vous ? Merci, monsieur. Est-ce qu'il y a des questions aussi ? Vous avez parlé des différentes générations. Il y a des lycéens dans la salle. On a aussi envie de les entendre. Un monsieur qui veut parler qui n'est pas forcément lycéen mais qui va quand même s'exprimer. Effectivement, il va falloir leur laisser la parole. C'est quand même le but de l'Europe. C'est quand même l'avenir. Tout simplement, pour qu'il y ait convergence, il faut qu'on ait des objectifs communs. Aujourd'hui, je n'ai pas l'impression que les différents pays qui composent l'Europe aient des objectifs communs. Et fondamentalement, pour des questions de modèles économiques et de stratégies économiques sont différentes. Sachant qu'en plus de ça, derrière, on a un phénomène financier de marché d'entreprises multinationales extrêmement puissants. Je ne vois pas l'intérêt qu'une entreprise qui a des coûts extrêmement faibles sur certains domaines en Europe de l'Est ou dans les pays du Sud verrait d'un bon oeil l'augmentation des salaires sur ces pays pour rejoindre ceux de l'Allemagne ou de la France, par exemple. Donc, comment on fait pour arriver justement à cette convergence ? Merci, monsieur. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Pour l'instant, on fera un deuxième tour après. Bon, voilà. Et on va essayer de rajeunir le panel des questionnants, on va dire. Voilà. Il y a des questions pour vous sur la dynamique sociale, Marine. Alors, vous en avez dit un mot, mais en gros, la question de la mobilité, un pôle emploi européen. Il y avait eu une idée, d'ailleurs. Il y avait eu une idée qui avait été développée, avancée, par celui dont on dit qu'il est le père des réformes en Allemagne, Arts, et puis, Villerois de Gallo, qui est aujourd'hui le président, d'ailleurs, de la Banque centrale française. Tous les deux avaient dit, au fond, il y a un système d'alternance, de formation qui marche extrêmement bien en Allemagne. Il y a un besoin de main-d'oeuvre et de formation. Est-ce que, finalement, on ne pourrait pas favoriser les échanges et pousser des jeunes français, si tant est qu'ils en aient envie, d'aller se former aussi en Allemagne ? Alors, tout de suite, certains avaient dit, mais c'est le STO, c'est le service du travail obligatoire. Retour aux périodes de la guerre, bien évidemment, il y a de la symbolique, mais pourtant, ce n'était pas une mauvaise idée. Non, mais nous, on serait pour, et on a même publié un billet pour dire qu'on pensait que ce serait tout à fait rationnel et positif que les jeunes français aient plus travaillé en Allemagne. Donc, oui, on assume tout à fait ce point. On l'assume, donc, comme on l'assume, ça va me permettre aussi de dire pourquoi c'est difficile. Alors, le pôle emploi européen existe. Il s'appelle EURES. Il propose de très nombreuses offres d'emploi. La personne ne le connaît, quand même. Oui, vous pouvez vous connecter. C'est EURES. Il propose de très nombreuses offres d'emploi. Le Royaume-Uni, à lui tout seul, en offre 400 000, beaucoup dans le domaine de la santé, des professionnels de santé. Donc, il y a des opportunités. Et puis, apparemment, les jeunes du Sud, je pense principalement aux Espagnols, s'en saisissent parce qu'apparemment, les jeunes grecs et italiens sont moins mobiles. L'Allemagne aussi propose des offres d'emploi. Et il y a des programmes européens dont certains sont encore aujourd'hui expérimentaux, mais qui vous permettent d'être dotés d'une forme de bourse à la mobilité pour vous permettre de financer votre déménagement. Donc, il y a vraiment une politique européenne pour la mobilité. Et j'allais dire, c'est peut-être une des réalisations les plus concrètes et qui est la plus dynamique en matière sociale. Alors, où est-ce que c'est difficile ? Il y a d'abord la question linguistique. Et ça, il ne faut pas la négliger. Les marchés du travail en Europe continuent à être des marchés qui sont linguistiquement pluriels. Quand vous allez travailler en Allemagne, il faut parler allemand. Voilà. Et ça, c'est valable pour d'autres pays. La question des qualifications et de la reconnaissance des qualifications, nous n'avons pas aujourd'hui, malgré le processus de Bologne, le LMD, dès que vous sortez des diplômes universitaires et que vous rentrez sur des qualifications professionnelles, il n'y a pas une reconnaissance homogène des qualifications qui seraient reconnues de manière homogène sur l'ensemble européen. Et après, je vous donne un exemple, on dit, ben voilà, marché très dynamique, le travail transfrontalier, dans la réalité, on est en recul, par exemple, en France, le travail transfrontalier de la France vers l'Allemagne, le nombre de travailleurs a baissé. Il y a moins de Français qui travaillent aujourd'hui en Allemagne en mobilité quotidienne transfrontalière qu'il y a 15 ans. Pourquoi ? Parce que le niveau de langue demandée en Allemagne est plus élevé et le niveau de compétence est plus élevé avec des salaires qui ne sont pas extraordinairement attractifs. Parce que je vous rappelle qu'une des bases du succès de l'Allemagne, c'est aussi une forme de modération salariale. Donc voilà, la question, c'est les facteurs d'immobilité, ils sont plus complexes. Alors après, sur fiscalité, sur fiscalité, oui, ce que l'on constate depuis maintenant une quinzaine d'années, dix ans, c'est des stratégies non coopératives. Il y a plutôt eu une tendance, taux d'imposition sur les sociétés. Un dossier sur lequel on progresse beaucoup. Non, on l'a même vu avec le Royaume-Uni qui, ces derniers jours, a baissé sensiblement son dièse, c'est-à-dire l'impôt sur les sociétés. Et ça s'apparente d'un vrai dumping fiscal. Ou alors vous appelez ça jouer son avantage comparatif. Voilà, alors c'est de la compétition ou c'est de la saine compétition ou c'est déloyal ? Hakim Elkar, oui, ou Olivier, si Olivier veut répondre aussi. Petite anecdote. En 2005, j'étais conseiller de Thierry Breton enfin 2004-2005 quand l'Allemagne faisait Thierry Breton était ministre de l'économie. Quand l'Allemagne faisait l'agenda 2010. J'avais tiré la sonnette d'alarme en disant mais est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'ils font ? En fait, ça a un peu des conséquences, ça va avoir des conséquences sur l'économie française. La seule réponse que j'avais eue de mon bien-aimé ministre et de son directeur de cabinet, c'était l'Allemagne est notre amie. Donc l'Allemagne est notre amie, oui, l'Allemagne est notre amie, mais l'Allemagne avait et a et le Royaume-Uni aujourd'hui, enfin et tout le monde, joue sa carte nationale. On ne peut pas vraiment les en empêcher. C'est bien normal, mais faire la politique de l'autruche, ça n'a jamais fonctionné. Et les dirigeants français de droite et de gauche, depuis maintenant 20-25 ans, parce que le projet européen est devenu une sorte de mantra politique qui est censé réunir tout le monde, dès qu'il y a des problèmes au niveau européen, ils se voilent la face. Donc l'Allemagne est notre amie, mais enfin l'Allemagne a des politiques qui sont des politiques non coopératives. La France pourra avoir des politiques non coopératives et le jour où tout le monde aura des politiques non coopératives, à ce moment-là, on pourra discuter parce qu'on sera égale en termes de rapport de force. Je voulais dire juste un mot sur le régalien. Il y avait une question tout à l'heure sur le régalien. Le régalien, c'est essentiel, on le voit en ce moment, notamment sur la question du partage d'informations des services de renseignement. Les services français ne partagent rien avec les services belges. Mais je ne vais pas vous donner une information en vous disant que les services français ne partagent rien avec les services français. Et donc, pourquoi ? Parce que l'information, c'est la guerre. Et l'information, c'est le pouvoir, notamment en matière de renseignement. Donc, il n'y aura pas d'Europe du renseignement. Il n'y aura pas. Parce que déjà, on a 17 services qui se font la guerre en France. Comme il y a partout dans le monde, des pléthores de services qui se font la guerre les uns les autres au niveau des États. Donc, il ne faut pas attendre de consolidation européenne en la matière. Moi, je crois vraiment qu'on a besoin d'une bonne crise et qu'on a besoin de dirigeants éclairés qui vont passer le temps qu'il faut pour redéfinir les conditions minima d'un travail commun et d'un projet susceptible aussi d'avoir le soutien des Européens. Parce qu'après tout, ça compte un tout petit peu d'avoir le soutien des Européens. Non, mais il faut quitter le monde des bisounours. L'Europe, de ce qu'on veut, sociale, la défense, telle que l'ont rêvé les concepteurs de l'Europe, c'est plus d'actualité. Tout simplement parce qu'il n'y a plus la croissance étranglorieuse. Je veux dire, quand il y avait la croissance étranglorieuse, on pouvait faire des conneries. tout progressait, mais tout progressait dans un sens ascendant. Aujourd'hui, dans une période de crise, et donc c'est normal que les positions non coopératives prennent le dessus. Donc il faut arrêter de rêver à l'Europe 2, l'Europe 2, l'Europe 2. C'est plus d'actualité. Il faut être plus modeste. Je parlais tout à l'heure de l'Europe des secteurs, l'Europe des régions, ou un petit peu plus de budget. C'est petit morceau par petit morceau qu'on progressera. Je reviens sur le pôle emploi européen. Comme le pôle emploi, ça ne marche pas, je ne vois pas pourquoi on l'européaniserait. De ce point de vue-là, il faut accepter la réalité. Et un vrai sujet, je vais rajouter une couche en matière de provocation, des ouvriers détachés, qui sont considérés dans certains secteurs comme le bâtiment, comme étant, évidemment, perturbant complètement le fonctionnement du marché du travail. Oui, mais, ça se traduit quand même par, au niveau du secteur, une plus grande productivité par rapport aux travailleurs français. Donc, il faut, dans ce domaine-là, être pragmatique. Encore une fois, ce n'est pas le monde des bisounours. Il faut gérer ça. Et encore une fois, j'y reviens, ça passera par le couple franco-allemand. Il faut vraiment que nos deux petits camarades se retirent, définissent un projet, ce qui n'est pas du tout impossible parce que, sur le fond, il ne faut pas prendre ni Angela Merkel, ni François Hollande, ni pour des débiles, ni pour des irresponsables. Ils partagent à peu près le diagnostic qu'on essaie. On n'a pas tous forcément le même point de vue de départ. Enfin, il y a un certain nombre de points sur lesquels on est d'accord, notamment un point qui est évidemment la langue. Un des vrais problèmes en Europe, c'est la langue. Mais là aussi, il ne faut pas non plus être trop caricatural. tu disais qu'en Allemagne, il faut parler allemand. Je ne suis pas sûr que tous les salariés turcs qui en Allemagne sont très nombreux parlent tous allemands. Donc, je veux dire... Mais dans ce cas-là, ils parlent anglais. Les uns et les autres, vous avez évoqué la France et l'Allemagne. Aujourd'hui, dans le cadre d'une... Il faut se dire un mot sur la France quand même. C'est-à-dire qu'on est aussi dans une forme de brouillard là-dessus. Qui m'a dit la France n'a pas de projet, je crois qu'Olivier aussi vous l'avait dit. Est-ce qu'à chaque nouvelle élection présidentielle, le vainqueur... Pour l'Europe, pour l'Europe, bien sûr, oui. À chaque élection présidentielle, celui qui est élu, en général, nous dit qu'il va renverser la table, changer les règles et faire en sorte que le point de vue de la France soit mieux entendu et qu'il y ait un rééquilibrage des politiques européennes. Et puis, bon, on voit ce qui se passe à chaque fois, finalement, en signe un compromis mais qui n'a pas fait vraiment bouger les lignes. Est-ce que c'est dû à... Est-ce que ça tient, finalement, à une difficulté particulière de la France à construire des alliances ? Parce qu'on sait que si on veut bouger, on ne peut pas être seul. Il faut construire des coalitions, de changements, il faut rallier d'autres personnes à notre point de vue, construire, bref, une vraie logique. Est-ce que ça tient, finalement, aux hommes, à leur difficulté à avoir une vision et une capacité de négociation et d'influence ? Ou est-ce que ça tient à un autre fait plus douloureux ? C'est que nous sommes devenus une puissance moyenne depuis longtemps déjà, que l'Allemagne a affirmé à travers sa réunification une nouvelle forme de puissance et qu'aujourd'hui, ce décrochage-là ne permet plus, finalement, presque mécaniquement, de concevoir des projets communs ? Hakim ? Je pense que ça tient plus à la deuxième réponse que tu suggères, mais qu'il faut quand même relativiser, parce que puissance moyenne, rien ne se fait en France sans l'accord de la France, en Europe, pardon, sans l'accord de la France. Et tous les pays, quand il y a une négo, viennent voir la France pour savoir quelle est la position française. Le problème qu'on a, c'est qu'il n'y a plus de capacité d'impulsion. Jusqu'à présent, l'Europe a toujours été faite par les Français, parce que c'est les Français qui venaient avec des idées, les Allemands étant, en général, un peu plus lents au démarrage. La vraie différence entre la France et l'Allemagne, c'est que le temps que l'Allemagne adopte une position, la France a changé trois fois d'idées. Du coup, les Allemands trouvent ça absolument insupportable. Et à la fin, c'est les Allemands qui adoptent leur idée parce qu'eux, ils ont pris du temps pour la faire adopter par tout le monde. Ça, c'est un petit problème de méthode. Mais la difficulté économique française, qui est une difficulté aujourd'hui politique, fait qu'effectivement, on a énormément de mal à créer des coalitions qui sont des coalitions majoritaires. Et il n'y a plus de coalition aujourd'hui sur les sujets européens sans l'Allemagne. Et comme on n'a pas passé le temps qu'il fallait pour construire des positions communes avec les Allemands, parce qu'on a le sentiment que soit nos positions et nos intérêts sont trop divergents, soit que les Allemands vont nous imposer leurs idées, et bien, en fait, on perd les arbitrages à chaque fois. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans les élections ? Et Nicolas Sarkozy et François Hollande ont fait la même chose en 2007 et en 2012. Ils ont dit on va renégocier. Alors Nicolas Sarkozy, c'était on va renégocier le traité constitutionnel de 2005 qu'il a fait voter au Parlement alors qu'il avait été... Enfin, donc, il l'a fait voter alors que le peuple avait voté non. Et François Hollande a dit je vais renégocier le traité budgétaire. J'ai rajouté le traité budgétaire et de croissance. Il n'a rien renégocié tout de suite. Et les partenaires européens ont compris qu'il n'y avait pas d'impulsion politique française. Donc ça, c'est vrai que ce serait bien que ça change. Mais pour que ça change, il faut passer un petit peu de temps comme le font les Allemands. Qu'est-ce qu'ils font les Allemands ? Avant d'arriver à un gouvernement et notamment avant de signer un accord de coalition, parce qu'aujourd'hui en Allemagne, il y a souvent des coalitions qui gouvernent, ils passent le temps qu'il faut, le temps qu'il faut, c'est-à-dire un mois, deux mois, trois mois, quatre mois pour négocier ce qu'ils vont faire, le programme. Et si les Français voulaient avoir de l'impact en Europe, il faudrait qu'ils fassent un peu pareil, c'est-à-dire des accords de coalition avec leurs partenaires, à commencer par l'Allemagne, pour savoir, voilà ce que nous allons faire le temps du quinquennat du nouveau président. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Alors, on va changer un petit peu, monsieur. Vous avez déjà eu la parole tout à l'heure. On va vous donner un micro. On va entendre une voix féminine, ce qui va nous faire plaisir aussi. Oh, oui, vous m'entendez ? Alors, depuis tout à l'heure, déjà, merci pour vos interventions et toute cette discussion qui est très intéressante. Depuis tout à l'heure, on entend parler de faiblesse intellectuelle, de faiblesse politique, de non-convergence fiscale, sociale. et finalement, dans les années 60, il y a un monsieur qui s'appelait Mundel qui avait défini les critères de fonctionnement d'une zone monétaire optimale. Et moi, j'ai l'impression, d'un point de vue de débutante et académique, mais que finalement, on a retenu que le mot monétaire, on a créé la monnaie unique, mais sans se soucier des critères de pérennité et de fonctionnement, enfin, de fonctionnement et de pérennité de cette zone monétaire optimale. Et qu'aujourd'hui, on dit qu'il n'y a pas de convergence, ça ne fonctionne pas, mais finalement, on n'a jamais vraiment essayé de la créer, cette convergence. On n'a pas de policy mix et fiscal et budgétaire. On ne produit pas les mêmes choses. On fait du dumping social, fiscal. Est-ce qu'on n'aurait pas oublié un peu Mundel ? Est-ce que ce ne serait pas peut-être une solution envisagée, même si j'entends bien que la convergence, aujourd'hui, paraît difficile ? Et peut-être, petite précision sémantique, tout à l'heure, on parlait de divergence. Et en fait, j'avais l'impression de plus entendre des exemples de différence que de divergence. Et dans la notion de divergence, il y a une tendance, enfin, une notion de tendance et de long terme. C'est une dynamique, oui. Voilà, c'est ça, qu'on n'envisage peut-être pas assez. Merci. Merci à vous. C'est deux très bonnes questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut s'exprimer maintenant ? Voilà, c'est à vous. Oui, j'avais juste... Merci pour tout, c'est très intéressant. J'ai juste deux petites questions. Vous parlez mobilité, effectivement, par rapport au marché du travail. Ma question va être assez simple, c'est en renforçant la mobilité, on ne risque pas non plus de renforcer la segmentation du marché du travail, ce qui me paraît à peu près assez logique. Enfin, si on pense effectivement que ceux qui vont être les plus mobiles sont les gens les plus éduqués, puisqu'effectivement, ce sera les seuls qui auront la capacité, on va dire, de traverser les langues, c'est-à-dire qu'on va faire des pays, on va dire, formateurs, en les laissant plus ou moins avec un gros problème économique à la fin, avec aucun moyen de s'en sortir, un peu comme on fait avec certains pays, on va dire, d'Afrique ou d'Asie. Et une autre question qui a plus ou moins, on va dire, qui va avec, le problème du renforcement, justement, on a un peu abordé, mais est-ce que c'est pas un problème de l'Europe supranationale, parce que, enfin, ou fédérale, on a un peu, enfin, quand on regarde l'histoire de la création de l'Union européenne, on voit effectivement que c'est très orienté par rapport à la théorie de Béla Balassa, et on est à la dernière étape, le seul problème, c'est qu'on sent qu'il, enfin, il a pas théorisé après, mais on sent qu'il manque justement quelque chose après et qu'on n'arrive pas à former parce qu'il l'a pas fait lui-même, on va dire. Donc, voilà, c'était une question là-dessus. Merci, c'est deux très bonnes questions aussi. Alors, qui s'y colle, peut-être d'abord, sur les erreurs initiales, est-ce que de la fonte de la monnaie unique ? On a dit qu'on s'était un peu jeté dans l'aventure sans avoir complètement conçu ce qui devait participer d'une zone monétaire optimale, on peut l'espérer, et que du coup, on essaye de corriger crise après crise. C'est Bisounours et Mundel. Je ne crois pas qu'on se soit trompé. Il faut arrêter en économie de penser de manière binaire, blanc ou noir. La réalité, elle n'est pas comme ça. Le monde est devenu de plus en plus complexe et de plus en plus difficile à gérer. C'est valable en matière monétaire, en matière de segmentation du marché du travail. Il n'y a pas une bonne solution. Il fallait commencer par quelque chose, on a commencé par la monnaie, ce qui n'est quand même pas complètement absurde pour développer les échanges. Je pense que même ceux qui veulent faire éclater l'euro sont obligés quand même, sauf s'ils sont de mauvaise foi totale, de considérer que la création de l'euro, ça a quand même créé de la croissance. Donc, je crois que dans un Mellin, il faut être très pragmatique, pas arrêter les grandes incantations, l'Europe des, l'Europe du, l'Europe de la, parce que c'est plus adapté à la période. Oui, évidemment qu'il y a un risque de bipolarisation du marché du travail, mais il est déjà présent dans chacun des pays et rien n'empêche de faire une Europe de l'apprentissage. Je prends un exemple, des niveaux de qualification qui ne sont pas de l'enseignement supérieur. Je veux dire, dans ce domaine-là, on sait que ça marche en Allemagne, on sait que ça ne marche pas en France, on sait qu'on ne sera jamais avec le même modèle que le modèle allemand, mais comment dans ce domaine, comment ne pas imaginer que dans un Mellin, on puisse avancer à deux conditions, le mec un peu obsessionnel, c'est moi, un, le coup franco-allemand, deux, le budget. Il faut à un moment mobiliser les capitaux. Et je voudrais revenir sur la fiscalité. Puis les Luxembourgeois, ils nous font chier, il faut les nationaliser. Si on laisse chacun des pays dans ses forces centrifuges, on ne va pas y arriver. Or, on a avec tous les pays des moyens de discussion musclée. Pour peu qu'il y ait un cœur de réacteur. Mais si la France et l'Allemagne commencent à se dire au Luxembourg, on va progresser, on ne va pas arrêter l'avantage fiscal, on va progresser. Pareil en matière de Frontex. Moi, ça fait dix ans que j'écris, en gros, une fois par an, Frontex, c'est la frontière européenne, la supposée frontière européenne, ceux qui sont chargés de la faire respecter. Je dis, mais il faut renforcer les moyens de Frontex. Parce que pour qu'il y ait de la mobilité à l'intérieur et pour qu'il y ait plus de réfugiés, il faut qu'on contrôle les réfugiés. C'est un truc tout bête. À la fois, c'est désespérant, parce qu'il y avait dix ans qu'on le sait et qu'on ne fait rien. On a même été jusqu'à réduire le budget de Frontex pendant deux ans. Maintenant, on a l'impression qu'ils ont enfin compris et Frontex a l'air. Donc là-dessus, moi, je suis optimiste parce que les choses avancent, pas à la vitesse qu'on souhaiterait. Mais si on va aller plus vite, il faut un coup franco-allemand et un budget. Point. Alors, chacun, vous allez avoir la parole. Hakim. Je vais parler de différences, divergences. Oui, effectivement, c'est pas la même chose. Et oui, effectivement, il y a des divergences. Parce qu'il y a des dynamiques, des différences qui s'approfondissent de jour en jour. sur les modèles économiques, sur la situation sociale, sur les finances publiques. L'Allemagne voit décroître son déficit public. La France continue à voir le sien augmenter. Aujourd'hui, si on prend Europe du Nord, Europe du Sud, on a 30 points de différence. Demain, on va vers 40. 40, ça veut dire qu'il va y avoir à nouveau des tensions très fortes sur la monnaie. Il y a des tensions sur la monnaie parce qu'il y a des divergences. Parce qu'il y a des dynamiques qui ne sont pas les mêmes. Et plus on aura des politiques économiques intégrées toutes les mêmes, plus on aura des divergences de résultats parce que les modèles économiques des pays ne sont pas les mêmes. Ensuite, Mondel, quand on écoute Jacques Delors qui raconte les négociations les premières en 86 et ce qui a été le début de la construction de l'euro, il est très lucide. C'est-à-dire qu'il sait très bien que ce qui a été fait n'était pas suffisant. Mais l'idée, c'était que, même si en 86, l'idée, il ne s'y croyait déjà plus trop. Mais c'était quand même que la convergence monétaire allait créer de la convergence économique qui allait créer de la convergence politique. Ça, c'est le principe de la méthode monnaie depuis le début. Bon, on voit qu'aujourd'hui, malheureusement, ça ne marche plus. La bonne nouvelle, c'est qu'on s'en rend compte. Donc, pour reprendre et finalement prolonger de propos, l'euro incomplet, c'était bien le constat et c'était ce pari. Il faut commencer par quelque chose et parions que nous allons le compléter. Alors, quelle chance on aurait de compléter cet euro ? Parce que beaucoup des projets vont dans ce sens. Budget européen, surcroît d'harmonisation, tout ça vise... Il y a toute une partie des projets qui sont vraiment centrés sur la zone euro et qui visent à compléter l'euro. Alors là, on retombe sur ce que devrait être le pilier d'une initiative, le couple franco-allemand. Alors, après une lecture des difficultés du couple franco-allemand, c'est aussi que la France est beaucoup renvoyée depuis de nombreuses années à remettre d'abord de l'ordre dans sa maison, c'est-à-dire pouvoir affirmer un cap clair pour pouvoir être en position de fixer un cap en Europe. Et ça, je le dis de manière tout à fait à l'aise, cette histoire de remettre de l'ordre dans sa maison parce que je l'ai entendu dans la bouche de certains intellectuels ou experts des finitans qu'allemand. Donc, manifestement, ça a traduit quelque chose de leur opinion en termes de crédibilité. Donc là, c'est la capacité soit à réformer, soit à ce que la France soit capable de mettre en cohérence et un narratif sur ces réformes. Moi, je ne me prononce pas est-ce que c'est un problème de réforme ré ou un problème de narratif, mais il y a quelque chose sur la communication, la positionnement. Alors après, il y a des facteurs objectifs de on recule en termes d'affluence, les grandes directions, etc., il y a un recul des Français. On ne joue plus le même rôle et quand même, la Commission, malgré tout, c'est un lieu où se forment des positions. Et le troisième élément, c'est est-ce qu'on valorise bien nos actifs, nous Français ? Bon, certes, économiquement, ce ne sont peut-être pas les meilleures performances visées d'Allemagne, mais le rôle de la défense. La France joue aujourd'hui un rôle quand même manifeste au niveau de garantir la sécurité collective et ce que fait la France, notamment sur des terrains éloignés comme l'Afrique, a des bénéfices pour l'ensemble. de l'Union européenne. Alors, savons-nous le valoriser ? Quel dialogue sur ce qu'apporte la France ? Ça aussi, ce sont des éléments peut-être à avancer d'un point de vue politique et stratégique. Peut-être juste une précision sur ce qu'est une zone monétaire optimale parce qu'on en a beaucoup parlé. Non, mais les critères pour que tout le monde comprenne, je ne suis plus sûr d'être à jour sur mes théories, mais pour moi, il y avait la mobilité des travailleurs, une économie diversifiée, la liberté des flux de capitaux, et je pense qu'il me manque le quatrième pour que tout le monde comprenne un peu le débat. C'est comme la concurrence pure et parfaite. Moi, j'ai arrêté de donner les règles de la concurrence pure et parfaite parce qu'elles sont tellement débiles que ça ne sert à rien. Ça sert évidemment comme modèle, mais ce modèle n'a jamais eu d'application dans la réalité. Donc, arrêtons de trop nous prendre la tête là-dessus. Moi, je voudrais dire un peu de mal de la démocratie et beaucoup de bien de François Hollande, ce qui est quand même prouve mon courage. Vous allez vous faire très populaire. il faut accepter le prix de la démocratie. J'adore les Français et parfois relayés par les journalistes, les pas bons, il n'y en a pas beaucoup, qui passent leur temps à dire que les réformes qui sont faites ne sont pas assez ambitieuses, qu'il y a tel ou tel point, la loi El Khomri, il y a machin, patin, couffin. Oui, mais c'est le prix de la démocratie. Je fais le parallèle avec l'Allemagne. Il ne faut pas croire que le coup franco-allemand va faire des enfants dans les semaines qui viennent. Malgré l'attrait évident entre les partenaires, c'est quelque chose qui est difficile. Mais moi, je trouve que du côté de l'Allemagne, il y a une prise de conscience par rapport à des positions psychorigides qui étaient le fruit de l'acceptation de la démocratie en Allemagne, c'est-à-dire l'acceptation des positions prises par ceux qui votent et les réformes sur le marché du travail qui ont été faites étaient courageuses et l'idée d'un SMIC en Allemagne était quelque chose qui était totalement contre-intuitif il y a quelques années. Dans ce domaine-là, l'Allemagne progresse. Bien sûr qu'elle est non coopérative, mais je pense que une partie de la difficulté tient à l'existence même de la démocratie qui fait qu'il faut quand même vaguement écouter ses électeurs, ce qui complique significativement l'exercice. Mais à cette remarque près, maintenant c'est l'ode à François Hollande, les Allemands, quand vous discutez avec des économistes allemands ou avec des citoyens allemands qui réfléchissent un tout petit peu, ils constatent qu'en France, on a quand même fait depuis le début du quinquennat un certain nombre de réformes. Aucune n'est parfaite. Moi, mon boulot d'universitaire, c'est de critiquer chacune d'entre elles. Je suis mal payé pour ça, mais je le fais bien. Mais personne ne peut dire qu'il n'y a pas eu de réformes et les Allemands sont les premiers à le reconnaître. Donc, de ce point de vue-là, il y a une convergence qui est évidemment trop lente, mais qui est à mes yeux réelle. Il y a une question à laquelle on n'a peut-être pas complètement répondu, c'est l'idée de l'Europe fédérale qui a été évoquée tout à l'heure. Il y avait, jusqu'à il y a une dizaine d'années, il y avait l'idée qu'elle était d'une certaine manière assez inéluctable. On allait finir par accepter cette idée d'Europe fédérale parce que tout simplement elle avait du sens, elle nous rapprochait et puis surtout elle assurait une sorte de fonctionnement, de cohérence à l'ensemble. Alors, là aussi, c'est un approfondissement avec peut-être un Parlement différent, avec des systèmes électifs différents, mais il y avait cette idée, en tout cas, que devant nous il y avait l'Europe fédérale. Aujourd'hui, les fédéralistes ont plutôt rendu les armes, on a l'impression qu'en tout cas ça serait un veto total des opinions publiques, la situation politique n'est plus mûre et d'ailleurs il n'y a plus un chef d'État aujourd'hui qui dirait publiquement oui, il faut faire une Europe fédérale. Est-ce que cette vision que nous avions dans le passé et qui n'est plus aujourd'hui est un problème ? C'est-à-dire, est-ce que finalement la mécanique elle-même réclamait pour que l'Europe soit effective cette dynamique fédérale ou est-ce qu'on peut faire autrement sans cette Europe fédérale ? J'irais exprimer à ma manière votre question. Je crois que la réponse est dans la question. L'Europe fédérale elle est morte aujourd'hui, l'idée pour autant qu'elle n'ait jamais existé. Pour une raison très simple c'est qu'il n'y a pas un pays sauf peut-être l'Allemagne où on parle encore un petit peu d'Europe fédérale mais évidemment c'est une Europe sous domination allemande donc pourquoi pas c'est l'Allemagne en plus grand comme la France a essayé de construire la France en plus grand grâce à l'Europe. C'est toujours une question de rapport de force. Le rapport de force aujourd'hui il n'est pas enfin en tout cas il n'est pas français ça c'est sûr et les citoyens européens en règle générale ne veulent pas d'approfondissement du transfert de compétences et d'ailleurs les dirigeants européens en général ne le veulent pas non plus sauf si ça leur bénéficie ce qui est un phénomène assez naturel en règle générale quand on a du pouvoir on a envie de le garder on n'a pas envie de le transférer. Donc l'Europe fédérale aujourd'hui franchement il n'y a pas d'actualité. Marine, Olivier est-ce que vous voulez encore dire un petit mot ? On est au terme de notre discussion un petit mot de conclusion. rapidement sur la possibilité d'une Europe fédérale on est exactement dans des dynamiques inverses dans plusieurs pays et je donnerai juste un exemple concret pour montrer la tonalité c'est les revues des compétences les revues des compétences c'est-à-dire des pays comme le Royaume-Uni mais aussi les Pays-Bas ont fait un examen compétence par compétence de l'Union européenne pour rediscuter le partage la ligne de partage c'est-à-dire plutôt aller dans des sens de renationalisation donc il faut avoir cela en tête des pays certains pays qui sont plutôt dans une perspective de qu'est-ce qu'on pourrait rapatrier comme compétence alors même que rationnellement sur le papier on se dit la bonne stratégie coopérative ce serait de mutualiser plus alors on verra il faut arrêter de penser je l'ai dit plusieurs fois l'Europe des l'Europe fédérale les grands concepts unificateurs de perfection ce n'est pas adapté les forces centrifuges existent personne ne va les contester mais moi je constate il y a un sujet dont on n'a pas parlé qui est l'Europe industrielle là aussi il y a des choses qui se font ce n'est pas très spectaculaire encore une fois si le couple franco-allemand fonctionnait mieux ça irait peut-être plus vite mais moi je vois quand même le vert je dis ça pour les jeunes qui sont dans cette salle il y en a quand même deux ou trois arrêter d'être euro-pessimiste aider nous à être euro-optimiste il y a quand même plein d'éléments alors après il faut aller plus vite il faut aller se former ailleurs il faut parler allemand il y a plein de conditions nous notre génération on y a échappé parce qu'on est d'une lâcheté absolue mais vous vous êtes courageux et vous avez l'avantage d'être jeune et je reviens à Nabila voilà pour souffrir il faut être belle je veux dire l'Europe elle progresse malheureusement grâce à la crise à un coût social très élevé qu'il faut essayer de limiter j'ai compris qu'il avait dit pour souffrir il faut être belle il faut être belle pour souffrir bonne remarque pour être belle il faut souffrir ça y est je crois je crois qu'on est au terme de ce débat on va se terminer on va se terminer justement donc là par cette eau d'Anabila assez inattendue dans la bouche d'Olivier Pastré mais j'espère que vous avez passé un bon moment en tout cas un grand merci à nos différents speakers et un merci à vous merci à vous